Interparesse c'est le numéro 6 et je vais vous parler d'un livre que j'ai fini de lire avant hier alors avant hier c'est quoi c'est le 4 octobre aujourd'hui on est le 6 octobre mais je vais programmer la diffusion de cette vidéo pour demain le 7 peu importe affranchissement de Muriel Pic que j'ai lu parce que Muriel Pic va venir en fait à Tours je crois au mois de novembre invité par ma librairie fétiche le livre place du grand marché à Tours et donc j'ai eu la curiosité d'aller lire ça puis c'est dans la collection fiction et compagnie j'aime bien ça puis c'est un livre qui travaille autour de l'archive et bien que ça soit loin d'être ma spécialité ça m'intéresse donc voilà alors Muriel Pic je ne connais pas du tout ce qu'elle fait j'ai vu dans la bibliographie qu'elle a notamment écrit sur Zebalt et c'est pas du tout étonnant donc évidemment son approche fait penser à celle de Zebalt et je vais donc pas faire de rapprochement avec Zebalt c'est trop évident peut-être elle a aussi écrit des élégies documentaires publiés chez Macula et j'avais vu ça en fait il y a quelques mois à propos de Mustapha Benfodil livre dont j'ai parlé d'ailleurs dans la première vidéo Interpares parce que c'est aussi chez Macula peu importe alors affranchissement c'est un livre en six parties qui tourne autour de la figure de son oncle de son grand oncle c'est peut-être le grand oncle oui le grand oncle le grand oncle de la narratrice alors là évidemment on ne sait pas s'il n'y a pas des petits accommodements évidemment aussi avec la vérité autobiographique et si c'est vraiment Muriel Pic peu importe grand oncle né en 1923 mort en 2001 qui avait comme caractéristique outre qu'il vivait à Londres depuis très longtemps d'être jardinier et philatéliste amateur et le lien qu'il y avait entre la narratrice au cours de son enfance puis de son adolescence et de sa jeunesse avec son grand oncle jusqu'à la mort de ce dernier c'est la philatélie il lui a envoyé régulièrement des timbres et donc c'est autour de la figure de ce grand oncle et autour de la figure de l'affranchissement qui donne son titre au livre l'affranchissement au sens évidemment de l'affranchissement du courrier de l'affranchissement de la des envois postaux mais aussi l'affranchissement au sens de la liberté de la libération de la la manière dont on échappe à la servitude que Muriel Pic construit son livre en c'est un livre extrêmement intelligent c'est un livre très bien construit foisonnant qui donne l'impression de partir dans tous les sens mais qui resserre régulièrement les les fils alors c'est un livre qui pour un certain nombre de raisons m'a agacé alors je vais dire pourquoi j'ai deux motifs d'agacement il ya un passage sur l'université et le système des crédits ECTS qui en fait une une suite en fait de truismes ou de contresens donc en fait elle aligne un peu les truismes et les contresens et c'est autour de la page 238 j'allais dire oui c'est ça 236 238 et c'est n'importe quoi enfin je veux dire elle se trompe sur le système anglais elle se trompe sur le système des crédits ECTS elle se trompe sur ce que ça a permis ou ce que ça aurait provoqué enfin c'est vraiment très agaçant quand on est quand on connaît le dossier de lire ça bon ça c'est un petit peu un détail parce que ça n'a aucune importance mais voilà moi à titre personnel forcément sur un dossier sur un sujet que je connais notamment sur l'enseignement universitaire et dans au royaume uni ça m'a un peu agacé ah oui si sinon aussi ce qui est intéressant c'est qu'elle postule le modèle de l'enseignement magistral comme le modèle absolu comme le modèle qui justement est en déshérence et est mis à mal par le par le système des crédits ECTS alors d'abord c'est totalement faux le système ECTS a à peu près rien changé à la question de l'enseignement magistral ou de la part de l'enseignement magistral mais surtout pour quelqu'un qui qui fait ce livre là mettre en avant le cours magistral c'est un c'est un paradoxe j'allais dire un contresens non c'est un paradoxe bon puis il y a aussi autre chose qui m'a agacé un petit peu plus alors elle doit faire exprès parce que c'est plus un livre ou une fiction documentaire qu'un qu'une vraie archive mais elle donne bien le ex auctoribus donc elle cite pêle-mêle tous les auteurs dont elle s'est inspiré ou qu'elle cite ou auxquels il y a peut-être des allusions dans le dont elle s'est nourri elle cite bien aussi crédits et dettes tous les toutes les références des documents qui parsèment le livre il ya beaucoup d'images alors là on voit pas voilà il ya plein d'images partout de documents d'archives elle les cite mais elle ne donne aucune référence précise et ça veut dire que par exemple moi il ya plein de fois où alors il ya des fois où c'est assez évident quand c'est là la couverture de la première édition des mots anglais de malarmé ça va c'est bon on comprend quand c'est les timbres ça va mais il ya des fois où on sait absolument pas bon les affiches ça va mais il ya des fois où on sait pas du tout ce qu'est la photo ça c'est la photo de la page 183 et on a beau chercher dans le crédit et dette je sais pas comment elle appelle ça à la fin bon on sait pas du tout ce qu'on ce qu'on a vu donc il ya c'est sans doute délibéré mais c'est un peu c'est un peu perturbant alors dans ce livre outre la figure du grand oncle on trouve des très belles pages sur ellie et élire ellie ou élisée d'ailleurs du coup j'ai un doute en lisant je sais pas que je les confondre mais c'est bien élisée élisée reclus auteur bien connu à monton moins en sa qualité d'anarchiste que de géographe à l'époque comme maintenant sa renommée dans la ville tient à l'éloge qu'il en fit il y séjourna à une époque où jeanne n'a pas pu le connaître sinon elle en aurait certainement fait son amant et jeanne c'est la mère de jim c'est la mère du grand oncle une figure très particulière de même que le grand oncle lui même donc voilà autour des timbres autour de l'affranchissement autour de du retour archivé sur l'enfance et sur la généalogie de ce grand oncle et de son enfance et de sa vie ultérieure muriel pique elle construit un livre extrêmement intéressant et foisonnant donc j'ai dit voilà on y en contre reclus on y croit stéphane malarmé il ya toute une réflexion très intéressante sur le l'enseignement de l'anglais par stéphane malarmé sur son côté extrêmement marginal ou anticonformiste les célèbres mots anglais dont elle parle et aussi tout un passage très intéressant sur william carlos williams parce qu'elle retraduit la traduction allemande d'un poème de william carlos williams par hans magnus ensenzberger alors voilà c'est très vertigineux et c'est très chouette en un sens aussi ça c'est autour de la page 177 je me suis noté ça aussi bon je vais je vais essayer de rester un peu toujours pareil pas trop au dessus des dix minutes à la page 225 à cette question des ex auctoribus dans laquelle elle s'inscrit un petit peu en faux comme contre marguerite duras personne n'écrivant seul quoi qu'en dise marguerite duras évidemment ça pourrait servir d'épigraphe au livre à personne n'écrivant seul et voilà donc les pages sur malarmé sont très bien aussi donc voilà un petit peu d'agacement sur certains points mais c'est voilà c'est on pourrait peut-être dire c'est une facilité que seuls les bons livres seuls les livres forts ont la possibilité ou le pouvoir éventuel d'agacer et moi je pense que je vais agacer Muriel Pique si jamais elle tombe sur cette vidéo parce que je relirai ça un autre livre lui il n'y a pas très longtemps le Madeleine Project de Clara Baudou je ne vous réexplique pas ce qu'est le Madeleine Project de Clara Baudou si j'ai le courage de rechercher ça je vous mets le lien en dessous vers une vidéo dans laquelle j'en ai parlé mais évidemment le point commun c'est le départ c'est partir d'une archive trouvée par hasard en l'occurrence la vraie différence c'est que là c'est pas du tout l'histoire familiale Clara Baudou elle découvre des documents dont elle ne sait rien qui sont qui appartenaient à quelqu'un qui est mort et dont elle ne sait rien non plus et sur lequel elle va mener une enquête et sur lequel elle va mener une enquête en n'ayant aucune compétence d'historiographe ou d'archiviste c'est là aussi la différence avec Muriel Pique et c'est pour ça je pense que ça l'énerve je pense que Muriel Pique elle doit être assez tatillonne sur le côté professionnel de l'archive et donc là c'est au contraire c'est de l'archivisme ou c'est du document à partir d'archives ou une enquête d'archives complètement amateur et extrêmement passionnante je crois que c'est François Bon qui avait parlé du Madeleine Project à un moment donné voilà donc ça m'a fait penser à ça et puis le livre un ouvrage comme ça qui alterne enfin qui insère énormément de documents de photos etc je me suis demandé parce que ça m'a fait penser à Zebalt mais la référence est évidente je me suis demandé moi quel avait été le premier livre que j'avais lu et qui relevait en fait de cette de cette esthétique et en fait j'ai pas eu besoin de me poser longtemps la question c'était pendant mon adolescence où j'étais extrêmement férus on va dire en parlant de manière un petit peu snob n'est ce pas où j'étais très férus de surréalisme je reste encore très attaché à certaines figures du surréalisme et notamment à André Breton et à l'époque ça n'était pas ça n'était pas en pléiade mais quand j'ai lu Nadja et je veux juste signaler par parenthèse que je préfère et de très loin l'amour fou qui est un texte magnifique enfin ça fait longtemps que je l'ai pas lu tiens il faudrait que je le relise et donc dans Nadja il y a ce côté là et je pense que c'est la première fois que j'ai lu un texte comme ça un texte dans lequel il y a des documents photographiques quelques jours plus tard benjamin péré était là ça c'est dans le texte et puis un un peu plus loin dans la on a on a la la photo de benjamin péré et robert desnos et puis on a des on a aussi des archives qui ne sont pas des photos de l'auteur qui ne sont même pas des photos qui sont des prospectus donc ça c'est Nadja de breton et je crois que c'est le premier livre que j'ai que j'ai lu qui relève de cette esthétique là alors après il y en a eu un certain nombre d'autres pas tant que ça finalement mais voilà un petit peu à quoi aussi me faisait penser en termes de prolongement la lecture de ce livre de muriel pique et miracle miracle je reste en dessous des dix minutes c'était la sixième on la publie le 7 octobre